Le périmètre de Convivance Le périmètre de Convivance, c'est sur 1000 Bruxelles, mais juste sur la moitié du Pentagone. Et dans les contrats de quartier, nous on est actifs pour le moment dans 3 contrats de quartier. Donc nous on stipule une population un peu plus défavorisée ou un peu moins informée peut-être que certains sur certaines techniques. En tout cas au niveau du conseil de rénovation, on est à 3-4 animations par an. Et au niveau de l'éducation au logement, une de nos collègues s'occupe un lundi par mois. On a prévu pour tout ce qui est insalubrité, par rapport au code du logement, pouvoir expliquer aux usagers qui vivent dans leur logement, voir un petit peu tout ce qui n'est pas correct par rapport au code. Donc par exemple, on a ici la chaudière et le conduit qui est plié, où il pourrait éventuellement avoir un petit trou. On a éventuellement aussi des petits radiateurs, qu'on peut évidemment enlever pour pouvoir replacer ailleurs. Mais bien souvent on retrouve un canapé devant le radiateur, donc expliquer qu'il vaut mieux laisser dégager le radiateur. Et on a envisagé évidemment le logement cave, qu'on retrouve souvent lors de nos visites. Il n'est pas encore aménagé, mais c'est aussi de pouvoir montrer qu'en dessous il y a très peu de luminosité et qu'il est évidemment interdit de faire des logements en cave. Donc on est conseillère de rénovation, plus particulièrement dans des zones EDRLR ou sur les contrats de quartier. Et donc on a affaire parfois à des gens qui ne sont pas très sensibilisés par rapport à certaines techniques. Et donc on les aide pour voir un peu plus clair dans leurs travaux, et notamment dans les lectures de devis. Et parfois quand on voit un devis et qu'il y a certaines techniques qui sont explicitées, les gens ne comprennent pas tellement bien à quoi ça correspond. Et donc d'avoir un outil vraiment très concret, on peut dire voilà la dessousature elle est là, et ça sert à ça, et vous voyez ça dans votre grenier. Et donc c'est quelque chose de très concret au niveau visuel, c'est très important. Parce que même avec des croquis parfois, avec les gens c'est parfois un peu compliqué.